Et donc, votre prochain devoir sera d'établir votre arbre généalogique Mais souvenez-vous, vos conclusions doivent être basées sur des faits Oh, qui aurait l'idée de modifier son compte de fées uniquement pour pouvoir se vanter d'avoir des racines royales, pas vrai ? Pas vrai ? Tu viens, Blondie, il faut qu'on fasse nos devoirs sur nos arbres généalogiques Oh, je... je ne me sens pas très... très bien, désolée C'est sérieux ? Mais tu étais en parfaite santé il y a dix minutes Oui, et bien maintenant, je suis malade, compris ? Euh, je vais dire... amuse-toi bien, moi je reste au lit Blondie, dis-moi, tu ne ferais pas semblant d'être malade pour ne pas être obligée de faire ton devoir sur ton arbre généalogique ? Oh non, ce n'est... Oui, tu as raison Cupid, ma famille n'a que très peu... de lien avec les royales Alors... s'il s'avère qu'en fait, j'ai choisi le destin dont j'avais envie Est-ce que ça signifie que... que je ne suis pas une royale, mais plutôt une rebelle ? Blondie, les royales aussi doivent faire des choix Ils choisissent de suivre la tradition et de faire honneur à leurs comptes de fées Et si tu sais qu'au fond de ton cœur, tu es une royale, alors il faut que tu le dises à tout le monde J'ai retrouvé la trace de mon oncle-elle-mère jusqu'à cette branche de notre famille Et voilà comment, même si nous avons le même nom de famille, nous n'avons rien à voir avec les charmings de la forêt de Nottingham Ni avec les charmings du pays imaginaire Ni même avec les premiers charmings qui ont débarqué sur le continent C'est incroyable tous ces charmings qui ont le même nom mais qui ne sont pas la même famille Après avoir été capturée par les ours, ma mère a promis d'être bien sage Et on l'a envoyée vivre dans une chaumière magique D'où une longue lignée de lox à son tissu C'est là qu'elle a été proclamée reine de la communauté Exactement comme sa maman avant elle et comme la maman de sa maman Et bien voilà une histoire parfaitement royale où je ne m'y connais pas du tout Regardez, c'est Poppy Yoer C'est la sœur jumelle de Olly Yoer et c'est la fille de réponse Et c'est son premier jour à Ever After I Elle n'a aucun héritage à recevoir C'est Olly qui deviendra la prochaine réponse parce qu'elle est plus âgée d'un cheveu C'est toujours vous qui racontez les parties les plus intéressantes Alors tu sais déjà quel cours tu veux suivre ? Je suis désolée mais non D'un côté la magicologie m'intéresse beaucoup C'est un cours qui me tente Mais héros traînement aussi ça a l'air plutôt pas mal Ça doit être trop génial de lutter contre les dragons Et bien Poppy tu dois choisir aujourd'hui même Tu sais que les cours commencent demain Ça s'est bien passé avec Baba Yaga ? Bien mais ça va un peu vite pour moi Elle m'a dit que je devais choisir mon destin d'ici la fin de la journée Et si tu demandais à tout le monde ce qu'ils aiment dans leur propre histoire ça t'aiderait peut-être ? Olly c'est génial, tu es la meilleure Ce n'est pas facile d'être une royale Vous savez c'est tout un travail de rendre un royaume heureux Mais nos petits amis sont des princes et on vit dans des châteaux merveilleux Bien sûr il faut d'abord manger une pomme empoisonnée Quand on est un rebelle on n'a pas besoin d'être méchant Ni de détester les pouces de haricots ou les gamins qui y grimpent Et bien quand on est une royale on vit intensément chaque seconde de la journée Mais le plus important c'est d'être la personne qu'on veut être Sans devoir cacher celle qu'on est vraiment Là tu as tout à fait raison Dis-moi qui t'as fait tes mèches ? Ma maman Il faut que j'y aille Alors ? Est-ce que tu as réussi à choisir ? Eh bien en fait j'ai décidé que je refusais de choisir mon camp Attends un peu ça ne va pas du tout tu dois choisir J'ai interrogé tout le monde et une chose est claire C'est aussi passionnant de faire partie des rebelles que des royales Alors j'ai décidé de ne pas choisir et de faire partie des deux clans J'adore ton style J'ai essayé de décider quel était mon meilleur profil et moi aussi j'ai choisi les deux Je te promets il y a remplacé sur le J-Apple à réciter par coeur La liste de tout ce que les jeunes filles royales doivent porter sur la tête Du jour de leur naissance jusqu'à leur couronnement Alors ça c'est vraiment incroyable Oli Eh petite sœur, on se voit après les cours au salon de coiffure de la tour ? D'accord, à plus grande sœur Bonjour Nani Nona Oli ? Non, moi c'est Poppy, la plus jeune des jumelles Oh oui bien sûr ma chérie J'ai reçu des nouvelles pour vous Ah oui, quelles nouvelles ? Tu sais que ta sœur est plus vieille que toi de trois secondes Eh bien, j'ai fait une très légère, minuscule, petite erreur En fait, eh bien, c'est toi Mais je ne veux pas être la prochaine réponse J'ai envie d'écrire mon propre destin moi Et je sais que Oli va absolument devenir la prochaine réponse Comment vais-je le lui annoncer ? Tu vois, alors j'ai dit à Apple Écoute, je connais ton histoire mieux que n'importe quelle autre conte de fées Et c'est une pomme rennette rouge que la reine... Il y a quelque chose qui te tracasse J'ai... Et tu vas tester mon nouveau sèche-chaud C'est vrai, je te promets En cours d'hérologie, Darine a escaladé la tour Exactement comme dans l'histoire Tu sais, je commence à trouver ça légèrement bizarre Que tu ne prononces pas un mot Qu'est-ce qui t'arrive ? Écoute, tu sais ce qu'on ressent quand on est tout courant de quelque chose Mais... Impossible d'en parler maintenant ! Quoi ? Maintenant ça suffit, je veux que tu me dises ce qui ne va pas tout de suite Nani Nona a échangé nos certificats de naissance Tu es la plus jeune des jumelles Quoi ? Mais ça signifie... Que c'est moi qui vais devenir la prochaine réponse Ce ne sera pas toi Mais j'avais très envie d'être la prochaine réponse Et moi j'avais très envie de... de toute autre chose Attends, est-ce que quelqu'un d'autre est déjà au courant ? Non Mais alors ça pourrait rester un petit secret entre toi et moi Comme ça on aura toutes les deux le destin qu'on souhaite Excellente idée, merci Je n'ai plus qu'à me laisser pousser un peu plus les cheveux Plus vite, les bourgeons à peine nés sont déjà condamnés Traduction, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est sûr Qu'est-il arrivé au petit bois des merveilles ? D'habitude il est tellement... merveilleux Cette partie de la forêt enchantée est notre lien vers le pays des merveilles Et elle est aussi la source de toute la folie magique de notre monde Alors tu crois que si le petit bois perd toute sa folie magique, notre monde perdra toute sa magie également, c'est ça ? Mais tout dépend de la magie dans les contes de fées Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Un peu de folie les amis, ce qu'il faut c'est recharger le petit bois en organisant un grand T'es complètement fou du pays des merveilles ? On va libérer la folie qui est en l'eau ! C'est le moment de vérifier mon foliomètre Oh, ce n'est pas assez Une seule solution, faire place à la danse Pas comme ça ! Vous devez danser à la mode du pays des merveilles ! On y est presque ! Courage, encore un truc, il m'a une folie ! Et on aura réussi ! Vas-y Cerise, c'est à toi de jouer ! Mais, tu sais la folie, c'est pas trop mon truc Attendez un peu, moi j'ai une idée Raven, pas question ! S'il te plaît Cerise, fais-moi confiance Tu as mis de fausses oreilles de loup pour prendre le thé ? Wow, ça au moins c'est de la folie ! Regardez, on a réussi ! Pitié Sparrow, donne-moi un vrai défi Eh bien, je parie que tu n'arriveras pas à sortir avec la prochaine fille Qui passera cette porte, quelle qu'elle soit Oh ! Je relève le défi Et qu'est-ce qu'on parie ? Pourquoi pas, le perdant devra laver les costumes de Grimnastic du gagnant Après le cours de natation dans le marais Vendée ! Lizzie Hart ? Bonne chance avec celle-là ! Comme d'habitude, chère demoiselle Et la même chose pour la dame J'ai horreur de la mousse ! Est-ce que ces flirts feront changer d'avis ? Je les ai fait pousser en utilisant la lumière de mes dents J'ai une idée Regarde, je viens de faire ton portrait Je suis charmant, oui ou non ? Non, tu ne l'es pas ! Ah si, je t'assure que je suis charmant D'ailleurs, c'est même mon nom de famille Oh, Lizzie ! Quoi ? Je me disais que ça te plairait de visiter le château Sur le dos d'un dragon ! Quoi ? Tu dois bien admettre que c'était plutôt spectaculaire Quelque chose ne va pas ? J'aimerais sortir avec toi, mais je ne suis encore jamais sortie avec personne Eh bien, toutes ces choses que nous avons faites ensemble aujourd'hui C'était un peu comme de sortir ensemble Mais c'était très agréable Tu aimerais peut-être recommencer un jour ou l'autre ? Est-ce que ça peut rester un secret ? Et ton futur reine de cœur, j'ai une réputation plutôt redoutable, tu sais bien Bien sûr, oui, je ne le dirai à personne Ouais, c'est ça ! Trop bien pour Sparrow Encore une journée merveilleuse pour les royales Que vais-je manger pour mon petit déjeuner ? Oh, c'est le plus charmant petit déjeuner qu'on puisse imaginer On peut dire qu'Apple a la vie facile, elle Les garçons sont à son service toute la journée Ça doit être génial Et encore une journée merveilleuse pour Apple White Et voilà, mes mignons Vous êtes sains et saufs Et maintenant, je vais faire en sorte que ce genre de choses ne vous arrive plus jamais Désolé, c'est à moi, c'est moi qui ai commandé ce Magicuccino au caramel Non, c'était Sparrow Il est à moi, à moi Salut les garçons Oh, c'est pas grave, prends-le, c'est à toi Non, 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 il est pour toi Et voilà, mission accomplie Euh, est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Oh, est-ce que quelqu'un est tombé au fond de ce puits en essayant de tirer un peu d'eau ? Je crois que j'ai cassé ma couronne Attendez une seconde Tu as vraiment fait du beau travail avec ces bandages, Apple Vous savez, une royale est toujours prête à tout Salut, Apple, t'as passé une bonne journée ? Oh, comme d'habitude Laisse-moi deviner la plus belle journée qu'on puisse imaginer Oui, je dois bien avouer qu'elle a été excellente Bon, bah moi je vais me coucher Bonne nuit, à demain Bonne nuit, Raven La petite bergère a perdu ses moutons et il mange toutes les chaussures de la pantoufle de verre ? J'arrive tout de suite Toujours se lève sur Ever After High, tandis que les étudiants se préparent à vivre une nouvelle journée comme les autres Comme les autres ? Cette journée ne sera pas du tout comme les autres Y a-t-il un événement plus délicieux et plus charmant que mon anniversaire ? Euh, mon anniversaire Ne dis pas de bêtises Je veux dire, est-ce que l'école toute entière fête ton anniversaire avec un grand concours de gâteaux royaux ? Mais cette année, il n'y a pas que les royales qui participeront au concours Je vais te préparer un gâteau aux pommes comme tu n'en as encore jamais goûté Ce sera un gâteau aux pommes empoisonnées, je suppose Tu ne serais pas la digne fille de la méchante reine si tu n'essayais pas de m'empoisonner ? Tu as déjà oublié le jour de l'héritage ? Je suis libre de choisir mon destin maintenant Et dans mon gâteau, il n'y aura que du sucre, de la cannelle et une petite pincée d'amour Ce n'est pas incroyable, Raven ne va pas essayer de m'empoisonner Oh, j'ai besoin d'une potion aux herbes Si seulement on pouvait faire quelque chose Oui, mais on ne peut quand même pas obliger Raven à l'empoisonner Ah, excellente idée, Acheline Je vais mélanger une mixture à ma façon au gâteau de Raven Et Apple s'imaginera qu'elle a essayé de l'empoisonner On pourrait peut-être simplement la réconforter en faisant un peu de shopping Oh, ta ring ! Un gâteau avec une photo de toi ! Comme c'est charmant ! Et voilà le fameux gâteau de Raven Goûte-le ! Apple, tu as oublié ? C'est moi, ta goûteuse officielle Il faut que je m'assure que tous ces gâteaux sont sans danger Wow, tellement savoureux ! Et moi... Quoi ? Apple, je te jure, finalement tu as essayé de m'empoisonner ! Hé, non, c'est moi qui... Je veux dire... Oui, bien joué, Raven Tu es une vraie méchante reine Briard ! Hum, j'ai... Il faut que j'y aille... Oh, pourquoi je n'ai pas été changée en phénix ? Tant pis ! Allez, j'y vais, à plus ! Oui, je suis pressée ! Je ne peux répondre à aucune question, Pops ! Désolée, je file ! Et cette salade vient de me rappeler quelque chose ! Il y a des soldes très charmantes à la pantoufle de verre ! Comment une salade peut-elle te rappeler ? Tu es mignon ! Alors, qui veut faire une vraie shopping après les cours ? Moi, bien sûr ! Oh, je ne peux pas, je participe au concours de beauté des royales ! Mais je ne voulais pas vous le dire, les filles, parce que je croyais que vous trouveriez ça idiot ! Mais j'adore fêter notre beauté et le fait qu'on ait des filles géniales ! Ce n'est pas idiot, c'est dard ! Montre-leur ce que tu sais faire ! Un plus grand sourire, Mademoiselle White ! Plus grand, Mademoiselle Beauty ! Comme celui du chat de chez Shire, Mademoiselle Wood ! Je commence à avoir mal aux joues ! Eh oui, il faut souffrir pour être belle ! Oh, ces chaussures sont tellement inconfortables ! Mais comment peut-on marcher avec ça ? Ah ! Gracieusement, ma chère ! Pour la partie du débat du concours de beauté, votre sujet sera pourquoi la beauté était l'infiniment plus importante que... Eh bien, que tout le reste ! Non mais, madame, attendez un instant ! Je croyais que le sujet de ce concours, c'était ce que signifiait le fait d'être une jolie fille ! Pas les chaussures qui font mal ! Pas les sourires stupides ! Les choses qui comptent, comme d'être intelligente et gracieuse et... Et la beauté qui est à l'intérieur de nous ! Oui, elle a raison ! Apple, je suis... je suis désolée pour ce que j'ai dit à la répétition ! Pourquoi ? Tu as dit la vérité ? Tu m'as permis de comprendre que ce concours passe complètement à côté de ce que signifie véritablement la beauté ! Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on va réinventer le concours ! Tu veux dire qu'on pourrait changer le sujet du débat et dire que le plus important, c'est d'avoir du talent et du cœur ? Oui, parce que dans le fond, c'est de là que vient la vraie beauté ! La vraie beauté signifie vivre chaque jour au maximum et ne jamais oublier que chacun d'entre nous est spécial et possède sa propre magie ! Ce que vous avez dit est magnifique ! Notre jury a-t-il choisi une gagnante ? Ça a été difficile, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis choisi ! Le mirror net, il est trop lent ! Je n'arrive pas à actualiser ma page, mon chapitre ! Impossible de partager les chaussures que j'ai trouvées en ligne ! Je ne peux pas parler à tout le monde de ce groupe démentiel qui joue au club de danse des chaussons rouges ce soir ! Ou alors, vous pourriez faire tout ça en vous parlant ! Tu ne crois pas ? Sauf que l'examen en ligne du professeur Rumpelstiltskin doit être terminé avant le coucher du soleil ! Oh, ça j'avais complètement oublié ! Ok, c'est la panique ! On dirait que quelqu'un mobilise complètement le réseau ! Il faut découvrir qui c'est ! Humphred, tu restes ici et tu te débrouilles avec ces câbles pendant que nous, on fouille l'école ! D'accord, faites confiance à Humphred Humpty pour tout remettre en état au plus vite ! 933, 934, 935... Daring, tu utilises Mirror Net ? Oui, et comment je télécharge les quelques milliers de chefs-d'oeuvre de ma dernière séance de photos ? Ça, c'est plutôt brutal ! Mélodie, es-tu en train de télécharger des fichiers super lourds sur Mirror Net ? Juste tous les remixes existants de... Hé ! Oh mais non, ça c'est vraiment pas sympa ! Le Mirror Net est toujours aussi long qu'un troll ! C'est affreux, il ne nous reste que deux heures pour faire notre examen en ligne ! Il ne nous reste qu'une seule chose à faire ! Nous rendre au cœur du Mirror Net ! Maintenant, nous allons découvrir qui a véritablement... Professeur Humphred Kielski ! Alors c'est vous qui ralentissez tout le réseau Mirror Net ? Hé 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 ! Laissez-moi deviner, pour qu'on échoue et que vous puissiez nous mettre en retenue ! Et vous obligez à changer toute ma paille en or ! Ça se passera pas comme ça maintenant qu'on connaît votre petit secret ! Je suis sûre que notre cher directeur appréciera beaucoup cette petite histoire ! Je vous propose d'annuler l'examen et de nous laisser un peu plus de temps pour étudier ! Très bien ! Et je crois qu'il serait juste que notre cher professeur répare les dégâts qu'il a causés sur notre Mirror Net ! Ah ! Il semblerait que vous ayez des difficultés, professeur ! Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans un endroit très apprécié ! Le salon de thé du Chapelier Fou ! Un endroit particulièrement étonnant ! Blondilox va venir ici, mais c'est la fille la plus critique du royaume ! On a encore un peu de temps ! On pourrait peut-être rendre l'endroit un endroit merveilleux ! Tu sais que tu es le plus... On ferait mieux de se mettre au travail ! D'accord, les filles, si vous le dites ! Bonjour ! Je te souhaite la bienvenue au salon de thé du Chapelier Fou ! Il faut que je te dise, Madeleine, ce n'est pas vraiment comme je m'y attendais ici ! Eh bien, c'est comme ça, mon salon de thé familial ! Ni merveille, ni folie ici ! Qu'est-ce que tu veux boire ? Je vais prendre un thé à la menthe enchantée et une barre aux noisettes des merveilles ! Tu peux remplir ma tasse ? Bien sûr ! Ça alors ! Mais c'est une théière qui vole ! Oui, exactement ! Il y a tellement d'autres choses merveilleuses et folles à découvrir ici ! Aucune de ces horloges n'est à l'heure ! Et ces portes vous transportent dans des mondes fabuleux et inconnus ! Ça, tu vois, Blondie, c'est le vrai salon de thé du Chapelier Fou ! Et je m'en fiche pas mal si on a une mauvaise critique ! Parce que pour moi, cet endroit est fantastique ! Au début, le salon de thé du Chapelier Fou ne surprend guère ! Il a même l'air un peu ennuyeux ! Mais ensuite, il libère sa folle magie et devient incroyable pour toujours et à jamais ! Ce salon de thé est tout simplement parfait ! Oh ! Tu sais que tu es mignon, toi ? Oh ! Oh ! Oh ! They told you everything was waiting for you They told you everything was set in stone But now you're feeling like a different ending Sometimes you gotta find it on your own It's an open book A road in reverse A brand new hook Forget that